pour éviter le CAPACE à partir de zéro. Le but, c'est d'avoir un niveau terminal. Mais il faut avoir un niveau terminal pas juste comme si on passait le bac, mais vraiment avoir les bases aussi qui mènent au niveau terminal. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal de chapitres en terminale, mais il y a juste un petit chapitre en terminale. Mais ce qu'on va te demander, ce n'est pas juste de mettre ces petits chapitres de terminale, mais toutes les notions qu'on a vues tout au long de la scolarité qui permettent d'arriver là au moment de la terminale. Donc, l'idée là, c'est de voir la liste de tout ce qu'il y a à voir, à la fois en physique et en chimie pour que tu puisses te positionner sur chacun des pans et dire ok, là c'est bon, là j'y suis, là je ne suis pas etc. Au fur et à mesure que tu apprends. Donc, en physique, la lame éca. Ça, c'est un gros morceau pour les élèves. Ça tombe un peu moins au CAPACE, mais c'est un gros morceau pour les élèves. Après, on n'a pas beaucoup de recul sur le CAPACE non plus, puisque c'était qu'une année qu'il est tombé le CAPACE actuel. Donc, on verra. mais c'est un gros morceau pour les élèves. Tu as de la thermo, tu as les ondes. Dans la méca, tu as la méca flux, les mécaniques du point. Tu as l'électricité et tu as l'optique. Après, tu as des chapitres qui sont entre les deux, tu vois. Tu as des chapitres interaction, ondes, matière. Tu vas être entre l'onde et la thermo. Tu vas avoir l'optique. Des fois, il y a l'optique ondulatoire. Donc, tu vas être entre ondes et optiques, tu vois. Mais tu as des chapitres, notamment sur l'étude énergétique d'un système mécanique, tu vas être entre thermo et méca. Mais, globalement, tu as assez, un, deux, trois, quatre, cinq grandes parties. Et en faisant ces cinq grandes parties, tu couvres la chimie, la physique. En collège, elle s'appelle signal, ondes, ça s'appelle signal. Ils mettent l'électricité dedans. Et thermodynamique, ça s'appelle énergie. Si à un moment, tu as du collège ou tu pars sur du collège, les trois points de physique, c'est mécanique, énergie, signal. Donc, il y a l'électricité et l'optique qui sont dans le signal, en fait. Même si ça a du sens quand tu comprends, parce qu'effectivement, c'est étude des ondes, mais en fait, ça n'a rien à voir pour les élèves. Tu vas entre faire un circuit électrique et regarder la couleur d'un objet. Certes, tu leur dis que c'est dans la porte, son signal, mais eux, ils ne voient pas vraiment le lien entre les deux. Tu vois, c'est des choses très, très différentes. Donc, pareil, quand on révise des choses différentes, c'est pour ça que moi, je les sépare. En physique, tu as une toute petite partie qui est physique nucléaire. C'est juste un chapitre en enseignement scientifique et en terminale. Mais bon, il faut le connaître, quoi. Si tu veux aller tout couvrir, il faut aller le connaître. Mais après, il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas très compliqué. Ils n'en font pas en seconde aussi ? C'est possible, ça commence en seconde, oui. Avec vraiment la base de ce que c'est qu'un isotope, de ce que c'est le lieu noyau, etc. Mais toutes les intégrations sont faites en première dans les souvenirs. Tu vois, ça monte un peu sur le lycée, mais c'est vraiment un petit peu, quoi. Voilà. En chimie, tu as la structure de la matière. Ça, c'est vraiment la partie qui est en première et qui n'est pas vraiment reprise en terminale et qui est hyper importante. C'est la chimie des solutions aqueuses. Enfin, plutôt, on va mettre réaction. Chimie quand les réactions en solutions aqueuses. Donc, en première, tu vas poser ce que c'est qu'une solution aqueuse, poser ce que c'est qu'une réaction et en terminale, tu vas aller étudier la réaction en regardant ce qui se passe au niveau synthétique et ce qui se passe au niveau thermodynamique. Et tu as le dernier, toujours en chimie, qui va être la chimie organique. Donc ça, c'est vraiment à la fois connaître les familles, les choses comme ça, mais aussi les techniques expérimentales de la chimie organique. Déjà, ça, ça te permet, tu vois, d'avoir en un coup d'œil toutes les parties physiques, toutes les parties chimiques. Ce qui est difficile, c'est que tu vois, autant il y a un certain... Enfin, tu vois, la chimie, c'est quand même trois parties, mais tu vois, c'est que trois. Ça ne part pas dans tous les sens. C'est un peu toujours la même chose. Autant la physique, ça part dans tous les sens. Ils vont vraiment chercher tous les trucs de la physique, etc. On pourrait rajouter, c'est ce qu'il faut en collège, tu vois, à un autre endroit, là, on mettrait la chimie. Tu vois, la chimie, ce serait un pan de la physique. Sauf qu'il est tellement gros, il y a tellement de choses à dire qu'on l'a mis séparément. C'est pour ça que la chimie est assez homogène et que la physique, ça part dans tous les sens parce qu'en fait, la chimie, c'est la science des électrons de valence. Dès que tu touches aux électrons de valence, c'est de la chimie. C'est pour ça que la physique nucléaire, ce n'est pas de la chimie puisqu'on touche aux noyaux. Tout ce qui est plus petit ou plus gros que les électrons de valence, c'est de la physique. Tu vois, mais c'est donc très, très circonscrit. Après, c'est un énorme morceau parce que beaucoup de choses qu'on fait sur la transformation de la matière, etc., touchent en fait aux électrons de valence. Du coup, il y a énormément de choses, tu vois, des réactions chimiques, de synthèse, etc., qui font tout. Parce que ça nous sert beaucoup, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à connaître. mais au niveau théorique, au niveau modélisation, c'est en fait juste ce qui touche aux électrons de valence. Mécanique, c'est vraiment un gros, gros morceau. Ça tombe systématiquement au bac. Ça ne tombe pas systématiquement au CAPES, mais ça tombe systématiquement au bac. Les mécaniques des fluides vont être au point statique. Donc, il faut bien comprendre la relation fondamentale de la statique des fluides et aussi la poussée d'archimède. Et après, tu as la dynamique. Là, il faut juste, en gros, c'est bernouillé. Il n'y a pas grand-chose de plus. Après, si, en seconde, tu as la notion de pression. Il faut comprendre ce que c'est que la pression, la force pressante, etc. Donc là, tu as la seconde, plus ou moins première et terminale. Là, moi, je ne me suis pas embêtée, j'ai tout mis. Pour réviser le CAPES, c'est tout en terminale. Donc, le manuel, c'est le manuel de terminale. Parce que comme mes élèves de terminale ne sont pas au point sur la seconde et la première, j'ai tout repris depuis le début. Donc là, si tu suis le chapitre qui est dans le manuel terminal, tu auras tout ce qu'il te faut en mécanique. Tout ce qu'il te faut. Mécanique du point. Là, il y a pas mal de choses. Ça commence dès la sixième. Alors, ça ne vaut pas le coup de revenir sur tout le collège parce qu'en fait, ils posent des modèles qui sont là que pendant le collège. Puis après, on change, etc. Mais il faut vraiment poser les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un système ? Qu'est-ce que c'est qu'une force à partir d'une action mécanique ? Enfin, peut-être qu'une interaction, plutôt à partir d'une interaction. Une interaction peut être modélisée par deux forces. Vraiment comprendre la base. La base de la mécanique, système, force, un mouvement. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement ? Est-ce que c'est qu'un... Le lien avec la trajectoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement rectiligne ? Qu'est-ce que c'est qu'une translation ? Qu'est-ce que c'est qu'une rotation ? Toutes ces choses-là. C'est vraiment les choses qu'on voit au collège. C'est les bases de tous les exercices que tu vas voir au lycée. Donc, en fait, toute la mécanique, c'est un système où tu vas faire le lien entre son mouvement et les forces qui se font sur lui. La mécanique, c'est toujours ça. Il y a un système dans un référentiel. Il y a des forces qui s'agissent sur lui et comment on fait le lien entre les forces et les mouvements. Donc, tout le collège et la seconde, c'est définir le système, définir le référentiel, décrire le mouvement, décrire les forces. Donc, typiquement, savoir faire un bilan des forces. Voilà. Ça, c'est le collège et la seconde. Et en première, on commence à faire le lien entre les forces et le mouvement. Jusqu'à la première, on ne fait pas le lien. Juste, on décrit dans un coin, on décrit dans l'autre. Donc, il faut déjà être au point sur ça. Ensuite, en première, on va faire le lien. Je ne sais pas si tu te rappelles de tes cours de prépa, mais en gros, il y a trois façons de faire le lien entre les forces et le mouvement. C'est-à-dire l'étude énergétique avec le mouvement du thème de l'énergie cinétique ou thème d'énergie mécanique. C'est le même. Tu as le PFD avec la seconde loi de Newton, somme des forces égales et marre. Et tu as le mouvement, tu as les choses sur le moment cinétique. Quand il y a de la rotation, tu peux faire un PFD, non pas sur la translation, mais sur la rotation. Ne sont au programme que les deux premiers. Lien, force, mouvement. Le lien énergétique, c'est pour ça. Et là, tu vas voir le lien avec la thermo, mais bon. Et donc ça, c'est en première. Et tu as le lien vers la seconde manuette. Et ça, c'est en terminale. Dans le manuel, ça vaut le coup d'aller voir les deux. Même si je reprends rapidement en terminale, il est vraiment bien, l'énergie qui est bien décrite en... Ok. Dans les deux. Comme en plus, l'énergie qui est explicitement au programme de terminale, ça peut vraiment tomber énergétique. Ça, c'est la partie facile. Et là, on commence la partie un peu plus compliquée. La thermodynamique. La thermodynamique, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est très mal enseigné. Donc toi, tu l'as très mal appris. Et encore maintenant, même si ça commence à aller mieux dans les sujets de Capès, des fois, il y a des erreurs dans les sujets parce qu'en fait, même les gens qui font les sujets n'ont pas très bien compris. Donc, il y a un truc hyper important à faire qui est le modèle de l'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie ? Comment faire une chaîne d'énergie ? Comprendre la différence entre l'énergie et le transfert d'énergie ? C'est du gros boulot, mais c'est quelque chose qui n'est pas dans les livres ni rien parce qu'en fait, on considère que tu sais faire... Non, à la fois, on considère que tu sais faire et à la fois, les personnes qui font les livres et les exos n'ont pas compris eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que dans le livre de première, je pose tout vraiment, je pose tout depuis le début. Je le refais un peu sur Suite Terminal. J'ai des vidéos où je pose le modèle de l'énergie d'un point de vue didactif, c'est-à-dire de prof à prof, tu vois, pas de prof à élèves. De prof à prof, à quoi il sert, comment il va être utilisé avec les élèves, etc., etc. Une fois que tu as compris ça, la suite est assez straightforward, tu vois. Tu veux avoir tout le côté qualitatif, comprendre ce qui se passe, comprendre où sont les transferts, comment ça se transfère, comment l'énergie change, etc. C'est tout ce qu'on fait au collège. Et après, au lycée, commence le quantitatif et ils prennent des morceaux de ce qui se passe en énergétique pour l'étudier plus précisément. Voilà comment ça se passe. t'en as pas mal en première. Donc là, je vais te mettre la liste des choses qui sont étudiées quantitativement en première et en terminale. D'accord ? Jusqu'en gros, en gros, ceux du quali. À partir de la première, ils prennent des petits bouts et ils les analysent quantitativement. Donc, si tu ne vois pas que c'est toujours la même chose, en fait, du coup, tu te retrouves à apprendre 50 relations. Alors, en fait, c'est toujours la même que tu retrouves avec le modèle de l'énergie. Donc, ta énergie chimique, qu'est-ce qui se passe dans une combustion ? Il y a clairement de l'énergie qui se passe. Il y a tout ce qui se passe au niveau de l'énergie. Le circuit électrique. L'électricité, c'est un moyen de faire un transfert d'énergie. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Comment on va faire le mesure, etc. Donc là, tu vas voir tout ce qui va être effet joule, etc. Et tu vas voir l'énergie mécanique. Tu vois, on va faire le lien. Ça, c'est ce qu'on a dit, l'étude énergétique de mécanique. Tu la retrouves aussi là, en fait. Elle peut être vue sous les deux angles. Et la dernière, c'est au niveau microscopique, l'interaction lumière-matière. Ça, c'est fait en première. Celles qui sont vraiment importantes, c'est le circuit électrique. On voit tout, en fait. Il n'y en a que quatre. Une fois que tu as le modèle, en fait, il faut juste comprendre comment le modèle s'applique. C'est assez simple, en fait. Et en terminale, il y en a un peu moins. C'est vraiment le truc de la première, l'énergie. En terminale, tu vas faire le gaz parfait. Donc là, c'est d'étudier un système simple du point de vue de la thermo et le premier principe. Le premier principe, ce n'est pas une nouveauté. C'est juste une autre façon de poser le modèle de l'énergie. Le modèle de l'énergie, c'est ce qu'on fait au 21e siècle. Le premier principe, c'est ce qu'on faisait au 19e. Donc, parce qu'il faut faire plaisir aux hommes blancs qui ont fait ça il y a 200 ans, on voit encore leur formalisme à eux. Mais une fois que tu as compris la façon dont on l'exprime maintenant, c'est juste un changement de vocabulaire. Tu n'as pas besoin d'essayer de comprendre ce qu'ils faisaient avec leur tête, on s'en fout. En fait, c'est super simple. Une fois que tu as compris mon dernier, c'est juste un changement de vocabulaire. Il n'y a rien de nouveau. Le dernier, c'est le bilan d'énergie thermique. Donc, tu vois, là, tu en as 1, 2, 3, 4, tu en as un cinquième là. Et gaz parfait et premier principe, c'est plus d'autres façons de voir les choses, choses en soi. Voilà pour toute l'énergie du collège à la terminale. Ondes, alors, tu as fait que tu fais pas mal de quali au collège. On s'en fout. En seconde aussi, tu en fais. On s'en fout. Parce qu'en fait, on revoit tout dans les bases en première. Donc, comme on revoit les bases en première, du coup, les bases, tu les fais avec la première. Donc, tu dois avoir ondes mécaniques. Normalement, je les tac, 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 c'est bien fait. Normalement, en première, c'est que les ondes mécaniques. Et comme on fait l'optique, il faut aussi faire les ondes électromagnétiques. Il y a deux types d'ondes. Les ondes mécaniques, les ondes électromagnétiques. Du coup, je fais les deux en première. Ça, c'est important à faire en première. Là, vraiment, je te le mets en rouge pour te dire qu'il faut aller voir le manuel de première pour les ondes. Ce n'est pas repris en terminale. C'est hyper fondamental. Il y a plein de questions sur les ondes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En terminale, tu vas appliquer les ondes à des choses plus particulières. Donc, tu vas faire interférence, diffraction. plein de petites choses. Niveau sonore, ça se fait en un quart d'heure. Doppler, ça se fait en un quart d'heure. Interférence, diffraction, ça se fait en une demi-heure chacun. C'est hyper court. Il y en a plein des petits. C'est chiant. Et après, tu as l'interaction lumière-matière qu'on avait mis dans l'énergie. Et donc, je me dis, on va aussi le retrouver ici. Ça, c'est en première et en terminale. Donc là, il faut aller voir le terminal. Et la première, il doit être mis en première. Il y a les deux. Il est dans les deux. Plus ou moins la même chose. Voilà pour les ondes. Mais tu vois, on est au CAPES, donc c'est hyper important de vraiment être au point sur ces quoi-là. Les petits exercices hypothéanales, ils vont être faciles. T'en auras. Mais il faut vraiment comprendre ce que c'est, notamment à l'oral. Ils vont aller regarder ce que tu as compris. Ce que c'est, ce n'est pas capable de donner la définition d'une onde à l'oral. C'est compliqué. Électricité et optique. Là, il va falloir aller revenir en collège. Alors, normalement, dans mon manuel, comme je sais que mes élèves ont tout oublié du collège, je reprends tout depuis le collège. Mais il faut être au point parce que ça tombe. À la fois, c'est l'optique et ils veulent qu'il faut aller au point sur ces deux choses-là. Donc, en électricité, il faut connaître les conventions. Est-ce que c'est que la tension ? Qu'est-ce que c'est que l'intensité ? Une plage de tension ? Une plage d'intensité ? Comment on fait un schéma ? Une boucle de courant ? Etc. Il faut connaître les lois de Kirchhoff. Lois des mailles, lois des nœuds. Circuit série, circuit dérivation, tu vois, tout ça, c'est du collège. Normalement, je le reprends dans mon livre, dans le bouquin de Terminal. Tu as compris le code couleur ? Ça, c'est le programme. Et là, c'est où tu le trouves dans le manuel. Il y en a un qui s'appelle les bases de l'électricité. Il faut être au point sur les bases de l'électricité. Et après, tu as l'étudie énergétique. En première, tu peux avoir le point de fonctionnement, les caractéristiques des dépôles, la loi d'eau, comment fonctionne un moteur, un électrolyseur, etc. Ça, c'est en première. En Terminal, tu vas avoir le circuit RC et donc le condensateur. Donc, c'est vite dit. Maintenant, il y a quand même toute la base de l'électricité à maîtriser. Donc, ça peut faire un gros morceau. En Optique, c'est pareil. Tu vas avoir les bases. Qu'est-ce que c'est qu'une source ? Est-ce que c'est qu'une propagation ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des dioptres ? La réfraction ? La réflexion ? La réflexion ? La réfraction ? La diffraction ? Tu as tout ce qui se passe au niveau de la lumière. Qu'est-ce qui se passe au niveau des capteurs ? Qu'est-ce que c'est qu'un rayon de lumière ? Ça, c'est hyper important et tu le vois en collège. Quand je mets collège, c'est collège seconde, tu vois. C'est vrai que je mets la seconde dans le collège. Ce n'est pas en spécifique. En première, il va y avoir l'optique. Optique géométrique. Tu vois ce que c'est l'optique géométrique ? C'est les rayons de lumière et les lentilles. Les flèches, les rayons qui se croisent, tout ça. Ça, tu l'as en première et en terminale. En terminale, il y a juste la lunette astronomique. C'est juste une application de toute la lentille que tu as vue en première. Là, il faut savoir tracer et il faut savoir appliquer la relation conjugueuse. Dans mon souvenir, j'ai tout mis dans le modèle des termes. Deux leçons, tu vois. Elles sont base de l'optique géométrique et là, elles sont la lunette astronomique. Et après, tu as tout ce qui va être les couleurs. Tu vas encore retrouver l'interaction linéaire-matière parce qu'elle est partout. Et tu vas avoir les synthèses de couleurs. C'est-à-dire les additives. Pourquoi c'est de cette couleur-là ? Pourquoi quand je mets du jaune et du vert, ça fait du... Du jaune et du bleu, ça fait du vert. Enfin, tu vois. C'est assez simple. C'est hyper mal enseigné. Genre hyper mal. C'est pour ça, il faut les voir en première. Je les fais correctement. C'est simple. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde se complique. En fait, ils expliquent plein de trucs dans tous les coins. Du coup, il faut apprendre les cinq trucs séparés. En fait, c'est juste un principe qu'il faut comprendre comment marche la couleur. C'est tout. Et le nucléaire, donc structure du noyau. Il y a de l'atome aussi. Isotope, tout ça. Il y a la désintégration spontanée. Il y a les réactions artificielles. Donc là, c'est alpha, bêta, gamma. Là, c'est fission, fusion. Bêta et décroissance radioactive. Ça, c'est en terminale. Et ça, c'est en seconde, première, mais ça peut être un enseignement scientifique. Tadam ! C'est tout pour la physique. Ça fait du boulot, mais tu vois, ce n'est pas tant que ça, tu vois. En chimie, on va le refaire, ça va être plus rapide. Il n'y a pas besoin de t'embêter à aller au collège. Tu vois, là, il y a des endroits où on est allé au collège. Tu vois, je te dis, le polyptique, tout ça. Là, il n'y a pas besoin. Tout est repris en première et en terminale. Donc première, ça suffit. Donc structure de la matière, tu vas avoir tout ce qui va être atomes, molécules, tout ce qui va être lisons, à la fois intra, qui donne les infos, mais à la fois inter, qui va donner le lien avec ce qu'on voit au niveau chimie, le principe de base de la chimie. C'est tout le temps, tout le temps ça. Et c'est pour ça que c'est plus facile que la physique parce qu'en fait, tu as un principe de base que tu fais partout. C'est, tu as deux mondes en chimie. Tu as le monde macro, tu as le monde micro. Macro, c'est ce qu'on voit, ce qu'on observe. D'accord ? Et le monde micro, c'est des modèles que tu vas poser pour aller observer. Donc la chimie, c'est toujours, je vois quelque chose, je pose un modèle, j'utilise les modèles, je reviens et j'explique ce que je vois à la fin. Donc il va falloir quoi ? Il va falloir apprendre les différents modèles et voir lequel il faut utiliser au bon moment. En chimie, en physique, c'est pareil. Mais en étriter, on pose toujours le même modèle, en outil, on pose souvent le même modèle sur des rayons lumineux. Alors qu'en chimie, ça va être à toi de choisir le modèle en fonction du niveau où tu vas aller, etc. Les modèles qui sont importants, c'est ceux de première. Sur la structure de la matière, c'est vraiment en première que sont posés les modèles. Et donc cette partie-là, elle est importante à faire en première parce qu'elle n'est pas reprise vraiment en terminale et c'est vraiment la base. Donc si tu n'as pas le temps parce que par exemple, tu as une classe demain, ça vaut le coup quand même d'aller revoir la structure de la matière au niveau premier. Donc tu vas voir ça, lien, atome, qu'est-ce que c'est qu'une solution ? Tu vois, là tu vas faire le lien entre structure de la matière et réaction en solution aqueuse parce qu'il y a les notions de solution. Tu vois, c'est les liaisons inter qui vont permettre de se connaître que c'est la solution et comme tes réactions elles sont toujours en solution, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire d'être en solution. Ça c'est un point hyper important à la solution qui est entre les deux et c'est souvent ça que les élèves ne comprennent pas, c'est ça qui est difficile. Donc vraiment comprendre ce que ça veut dire être en solution. donc les outils que tu as pour la réaction en chimie parce que tu as la molle, d'accord ? C'est ce qui va passer du niveau micro au niveau macro. Tu as le modèle de la réaction chimique avec l'avancement, le tableau d'avancement. L'avancement en général mais aussi le tableau, etc. Donc ça c'est hyper important. Et après, tu as les différentes réactions, donc tu as acide base, oxydoréduce. Ça c'est en première, ça c'est en terminale, ça c'est en première. Et du coup, une fois que tu as les types de réactions, en fait, ils vont aller faire les dosages. Donc tu as les titrages, 2H par la terminale. Les deux, c'est première terminale. Donc tu n'as pas le temps et tu ne fais que la terminale. Tu auras quasiment tout avec la terminale. Tu vas tout être pris en terminale. Pour aller voir le manuel à la terminale, c'est suffisant. C'est juste là pour l'oxydoréduction, il faut faire la première, même pas parce qu'il y a les piles en terminale. Et après, en terminale, une fois que tu as vu les types d'érections, donc ça sert à doser, mais les réactions, ça sert aussi, on va les étudier sous deux plans. On va faire la cinétique, quelle vitesse la réaction évolue. Et on va aussi le faire, la thermodynamique. Quel va être mon état final ? Et ça, c'est en terminale. Les deux sont en terminale. Donc là, pour les deux, c'est le manuel de terminale. Chimie organique, c'est la même chose en première et en terminale. Arrête-toi à la terminale. Si tu fais la terminale, tu auras tout. Ce n'est pas la peine d'aller le faire en première. Et tu vas avoir tout ce qui va être macroscopique, donc expérimental. Expérimentalement, quelles sont les étapes d'une synthèse, comment on utilise le matériel, etc. Et tu vas avoir plutôt tout ce qui est modèle. Donc, les modèles, c'est la réaction chimique. Une synthèse, on fait une réaction chimique, mais tu vas aussi avoir le formalisme. Tu as le carboné, la vidalcane, les alcènes, tout ça, tous ces noms. Tout ce que tu as vu en prépa, du coup, sur les différentes familles, etc. On ne va pas très loin. et tout est expliqué sur le manuel de terminale. Donc, tu vois, la chimie, il y a moins de choses. C'est un peu. C'est pas moins dans tous les sens. Et la dernière chose qu'on n'a pas faite, mais que je vais te faire quand même, dans le manuel de terminale, je ne sais pas si tu as vu, il y a toute une partie, les mathématiques pour la physique. En gros, les outils à utiliser, c'est les vecteurs. Savoir ce que c'est qu'un vecteur, savoir les utiliser, savoir les projeter, pas confondre avec un scalaire, tout ça, tout ça. La dérivation et sa copine, l'intégration. Et tu as les équitifs. Voilà. Puis tu vois que ça te permet de voir que ce n'est pas un truc énorme qui n'est jamais fini. C'est un gros truc, mais il peut se finir. C'est un gros truc,